Oui, donc l'aide de InDesign propose quand même pas mal d'infos sur les cahiers. Je vous avais dit, vous imprimez les pages et puis vous les collez dos à dos. Bon, ça c'est vrai que c'est une manière de faire. Ici, il parle aussi de la possibilité d'imprimer en recto verso. Si vous avez une imprimante recto verso directement, vous n'aurez pas besoin de faire de collage. Ou alors, il y a toujours l'astuce, mais qui est toujours un peu chipot, d'imprimer uniquement les pages, une partie des pages, la moitié des pages, et puis de retourner les feuilles, les remettre dans l'imprimante et imprimer la deuxième moitié du document. Ça, c'est des astuces. OK, mais sinon, pour arriver à imprimer plusieurs pages sur la même feuille, enfin, plus que deux pages sur la même feuille, pour faire vraiment une mini maquette, je n'ai pas le temps de lire et je ne pense pas que ça s'y trouve, l'explication. Mais vous voyez, je ne connais pas tout, de toute façon. Je vais régulièrement voir sur le net des infos. Et ça demande du temps. En tout cas, voilà, ça répond à ta question sur l'imposition. On ne la fait pas soi-même, c'est l'imprimeur qui le fait. Ou alors, on a la fonction d'imposition qui est incluse dans imprimer le cahier.